La Saint-Valentin Ça vous dit quelque chose, c'est une fête qui est devenue de plus en plus commerciale et que les amoureux, surtout les nouveaux, fêtent souvent. Et je me souviens d'une Saint-Valentin, quand j'étais en couple il y a encore quelques années, où malgré tout on attendait ce moment pour se faire un petit cadeau, un petit resto, un petit moment sympathique. Et cette année-là, je rentre, mon mari était en rendez-vous, me dit, rentre à la maison, il y a une surprise pour toi. Bon, j'arrive et je trouve un joli paquet doré avec un beau nœud et avec une très jolie carte avec plein de cœur. Et donc je me dis, tiens, surprise ! Et j'ouvre la carte, Bonne Saint-Valentin ma chérie, je te rejoins tout à l'heure. Mais avant, je voulais te faire la surprise d'un cadeau qui, j'espère, va t'enchanter et qui te permettra de compléter le cadeau que tu as eu pour ton anniversaire pour aller surfer sur la route de la remise en forme. Moi, je me dis, bon, peut-être, je ne sais pas, Thalasso, je ne sais pas, Thalasso au Maroc, en Tunisie, à Deauville, en amoureux. C'est super génial, après plus de dix ans, c'est une bonne idée. Bon, je me dis que, bon, j'ouvre le cadeau, j'ouvre le cadeau pour avoir la surprise avant. Et je défais tout mon paquet qui était bien enveloppé, plein de rubans partout, plein de petites choses, plein de petites breloques à accrocher, tout ça. Et puis, surprise, alors là, grosse surprise, une paire de Nike, de Decathlon, rose. Ah, des magnifiques, 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 magnifiques chaussures, rose. Ah, oui, oui, je me souviens que mon cher Etante m'avait offert un jogging à l'iserée rose pour mon anniversaire. Donc, voilà la surprise pour surfer sur la route de la remise en forme. Exit la Thalasso, hein, pour aller courir toute seule dans les rues. Bon, il y en a qui n'ont jamais rien, qui n'ont pas de chéri et qui n'ont jamais de cadeau. Donc, ne nous plaignons pas. Et puis, le temps passe, mon mari part de plus en plus en déplacement. Et à la prochaine Saint-Valentin, il n'est pas là. Il n'est pas là. Moi, j'en profite pour me faire une sans Valentin avec mes copines. Et puis, bon, voilà, en rangeant ses sacoches et puis ses vêtements, je découvre un ticket de caisse dans une poche indiquant une perte de Louboutin, perle 39. Oh, je dis ça, alors, peut-être que ça, c'est pour compenser les Nike d'il y a deux ans. Donc, Louboutin, ça me permettra de temps en temps d'être à sa hauteur. Et puis, bon, c'est vrai que je ne trouve pas de paquet. Et lui, rentrant, ne me dit rien. Je reste un peu... Et j'attends, j'attends et puis j'oublie. Parce que franchement, je me dis que ce n'est pas très, très grave. La seule chose que j'avais remarquée, c'est que le ticket était de Marseille. En même temps, je me suis dit, bon, ils voyagent beaucoup, d'accord, mais si ce n'était pas la bonne taille, la bonne couleur, quelque chose comme ça, ça aurait quand même été mieux qu'ils les achètent à Paris pour que je les échange. Bon, j'ai abordé de temps en temps, comme ça... Tiens, au fait, tu sais que j'aime beaucoup les chaussures, le boutin, pas de réaction et puis sans plus, quoi. Donc, du coup, j'ai lancé une fois, deux fois l'idée. Je n'ai pas eu d'info plus que ça sur le ticket. Bon, moi, c'est tombé. Et le temps a passé. Sans être trop éloigné, on n'était plus trop synchro. J'ai commencé, moi, à faire pas mal de sorties, pas mal de petites choses à droite, à gauche. Et puis, à faire des activités pour un peu occuper mes loisirs. Et puis, arrive une troisième Saint-Valentin. Là, je me dis, bon, de toute manière, il ne va pas être là, je crois. Je vais lui poser la question. Au fait, où sont mes... Où sont ses chaussures ? C'était une surprise. Paolo, mon cher et tante, me devance. Je m'envoie un SMS en me disant, ma chérie, je ne serai pas là pour la Saint-Valentin. Et je t'annonce que je te quitte. J'ai rencontré quelqu'un tout au long de mes déplacements, depuis plus de huit mois. Je suis tombée amoureuse. Et c'est quelque chose que je dois vivre absolument. Alors, désolé de te l'annoncer comme ça, mais voilà, je vais dans le sud. Et je vais travailler dans le sud et rester dans le sud avec celle que j'ai rencontrée. Tu m'as posé souvent la question pour les Loboutins. Oui, les Loboutins, c'était pour elle. Elle est si jolie, elle a de si jolies jambes et elle adore danser. Alors, bonne Saint-Valentin, ma chérie, et nos avocats régleront tout ça. Je lis, je relis, je... Il faut dire que j'encaisse mal, et j'aballe très mal cette nouvelle. Même pas envie de l'appeler, de répondre. Le temps passe, c'est... Bon, de toute façon, je me fais une raison. Bon, c'est décidé, moi aussi, je change de vie. Je le laisse avec sa belle, le Loboutin, et voilà. Voilà, je vide la maison qui a été vendue, je mets ses affaires au garde-meuble. J'ai longtemps hésité, conteneur, décharge. Mais enfin, il y a des choses qu'on garde comme ça, en souvenir. Ben, du coup, moi aussi, j'ai changé de vie, changé de boulot, changé de nom, j'ai repris mon nom. Et... Changer de ville. Ah, la Saint-Valentin. Et les déménagements, ça déménage le cœur aussi. Tiamo, tiamo, tiamo. Je ne sais pas. Merci.